Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien, et on se retrouve de nouveau pour une vidéo sur Space Marine 2. Dans l'épisode précédent, on avait terrassé la menace tyrannide, donc on avait combattu les forces, il y avait le seigneur des ruches qui avait été battu par notre team de Space Marine, du coup on a pu éliminer la menace. Entre temps, il y a Imura, donc le sorcier du chaos qui s'est révélé, il avait pris possession du corps d'une psyker, parce qu'on devait envoyer un message pour avoir des renforts, parce qu'on savait très bien qu'à un moment donné les forces du chaos allaient venir, et il fallait pour ça transmettre ça à une psyker, et malheureusement, bah la psyker, vu qu'ils ont besoin de rentrer dans le warp pour communiquer, et bah le chaos, on a profité pour prendre possession de son corps, et donc Imura, qui est un sorcier du chaos, on a profité pour pouvoir apparaître dans notre réalité. Du coup il y a eu un combat, assez cool d'ailleurs, mais il a réussi à s'enfuir, et là maintenant on va sur la planète, je crois que c'est Dimitirium, comment ça s'appelle la planète ? Demirium, où se trouve le projet Aurora, l'arme Aurora, qui est censé régler le problème, qui est censé fermer les portails du warp, et dessus il y a l'euse, forcément le magos de l'adeptus mecanicus, qu'on avait ramené, qui a été mis là-bas avec l'arme, pour pouvoir la faire fonctionner, et malheureusement le chaos a débarqué, et ils se sont emparés de tout ça, et maintenant il va falloir lancer une opération pour aller les empêcher de contrôler Aurora, enfin d'utiliser Aurora. Aurora, je vous rappelle qu'il y a aussi, qu'on a découvert qu'en fait ils utilisent la pierre de warp qu'on avait eu dans le premier opus, pour pouvoir faire fonctionner cette arme, donc du coup, on comprend pourquoi du comment, le chaos est intéressé, je pense fortement qu'ils veulent ouvrir un portail warp, enfin un énorme portail warp, pour faire peut-être venir une armée ou autre, on verra ça, du coup là on est en route vers la planète, et on a le chaplain qui nous a demandé, et là on va faire toute une opération pour, parce qu'il y a une, ils ont une espèce d'énorme, on va dire une énorme source d'énergie, un énorme pylône qui forme un bouclier, et qui empêche toute transmission, on va dire Vox, et il va falloir aller détruire ce pylône, et du coup on a notre cher Gadriel, qui a émis l'idée d'utiliser un vieux vaisseau de, d'Astra Militarum, enfin qui était une épave sur la planète, on va l'utiliser pour faire Bélier contre le pylône, ce qui est pas con en soi, Ah bah voilà il explique, Voilà une approche peu orthodoxe, Vous désapprouvez ? Au contraire, c'est une brillante idée, J'y souscris un contrecoeur, Pourquoi un contrecoeur ? Parce que ça va vous monter à la tête. Il faut un peu sortir du codex de temps en temps, et les règles, les règles, Oh il y a un ascenseur, Il y a qui dedans ? Il y a personne. Ah, il y a les règles de famille. Bonjour. Là forcément ils vont envoyer toutes les forces sur la planète pour aller combattre les hérétiques. Titus, je m'inquiète d'un rapport que j'ai reçu de l'Astra Télépathica. Une accusation d'Hérésie. Sa voix a été imitée par un. Laissez le lieutenant répondre. Le Psyker était possédé. Votre sergent croyait l'invédance. Je me suis trompé. Vous avez pourtant tenté de neutraliser votre lieutenant. Et je remercie l'Empereur d'avoir échoué. Sauf que maintenant, le seul individu capable d'atteindre le seigneur Calgar est mort. Et c'est de votre fait. Tous, je vous tiendrai à l'œil. Si jamais je soupçonne la moindre once de corruption, je n'hésiterai pas comme vous l'avez fait. Hors de ma vue. Ah ouais, d'accord, il ne sait pas attendre. Mon frère, le propos formulé par le Chaplin. Mes frères, nous sommes arrivés sur des médias. Clivez également à bord des Sunderboucs et préparez-vous pour la salle. Jour 7. C'est l'heure d'aller. En une semaine, il s'en est passé des choses. La vache. Et il rigole pas, le Chaplin. En même temps, je comprends. S'il y a juste un signe de corruption parmi un Space Marine, ça peut vite partir en sucette. Là, c'est mon ancienne chambre. C'est ma chambre, toujours. Après, la psychère, elle a été possédée. Elle est passée du côté obscur, malheureusement. Donc, je pense que Kieron a fait le bon choix. L'ennemi a amassé la plus grosse partie de ses forces dans le bassin de Numérillon. Nalassa a la balise du Warp. Véridia n'espère un miracle. Le reste d'entre nous va se charger de dégager les reliquaires autour du bassin et d'établir une tête de pont. Nous faisons face à un nombre accaplant d'ennemis sur Demérium. Mais les immondes hérétiques là-dessous ont attisé la colère de la deuxième compagnie. Nous allons infliger aux traîtres une agonité qu'ils n'en ont pas connue depuis Prospero en flamme. Ils souffriront. Ils craqueront. Et ils tomberont. Fils de Guilliman. Pour la gloire d'Ultramar. Pour la gloire d'Ultramar ! Oh attendez ! Ouais on va... On va aller au vaisseau là. En train de faire quoi c'est en train de le réparer ? Oh cool ça. Ce système est jonché de salobrées xénos et démoniques. Ne vaut les poulets que de patauger dedans. L'Adeptus Mechanicus préférerait éviter que ça ne devienne le protocole standard. On pourrait infliger de lourdes pertes aux tyrannides et aux Thousand Sons. Il y a beaucoup de données sacrées dans ce que vous voulez éradiquer si volontiers. Peut-être mais nous ne voulons pas gâcher nos forces militaires. Regardez combien d'unités nous appelons à servir. Ce n'est pas du gâchis. C'est nécessaire. On peut en conduire un ? Ce train d'hôte n'a pas livré de combat depuis cinquante ans. Bah alors. On le retape et c'est bon. Cinquante ans. Bah c'est quoi ça ? Ah c'est pour écouter les logs c'est ça ? Ah j'en ai loupé un ici. Ah je suis dit non j'en ai loupé quelques-uns quand même. Des merveilles moquées. Bah ça j'en ai vu un en fait en remattant la vidéo. J'ai vu que j'en ai loupé un. Pour le coup je n'avais pas remarqué. D'accord. Lieutenant Titus. Puisse l'Omni-Messie vous faire don de ses bénédictions. Galéo ! En théorie l'armure tactiqueuse pourrait-elle supporter un largage suborbital ? La gravie c'est trop encombrante. Négatif. Trop dangereux. De denses champs de débris jalonnent l'itinéraire de vol. Mais en évitant les débris, pourrions-nous survivre à la descente ? Calcul. Probabilité de survie égale à 62,4136. Inconcevable. Merci Galéo. C'est trop bien ça qu'ils mettent... On connait les... La discussion même quand t'es dans l'armure. Ouais c'est trop bien ça. C'est une stratégie qui se tient. Avec un taux d'échec de 38%. Nous nous exposons à des chances bien moins favorables aujourd'hui. Oh allez ! Je vais prendre mon bolter classique. Il est trop beau en plus. Je vais prendre ça. Et je n'ai pas d'épée tiens donc. Allez go ! La bataille finale. La bataille finale. Et encore deux missions... En parallèle. Mes frères, les mots de notre capitaine ne nécessitent pas d'autres fioritures. Je n'aborderai que les points d'ordre pratiques. Les hérétiques feront usage d'une tromperie absolue. Vous serez assaillis de mensonges et d'illusions. La seule vérité que vous trouverez en bas c'est votre soutien les uns envers les autres. Fiez-vous uniquement à vos frères et à vos instincts. Maintenant partez et réduisez nos ennemis en charpie. Pour l'Empereur ! Pour l'Empereur ! Pour l'Empereur ! Ça va chier ! L'ennemi a pris le contrôle de l'installation de l'Hallitus Mechanicus où se trouve Leuze. Sous le commandement d'Immura, les forces d'Empereur ont repoussé toutes les contre-attaques. plus pour longtemps. Vous avez déjà fait ça ? Vous voulez dire me jeter en plein combat ? En esquivant les tirs, les vaisseaux et les épaves en feu ? Précisément. Non, ce sera une première. Le codex à Startest n'approuve pas cette action. Mais j'ai vraiment hâte d'y être. Ne vous séparez pas. Sans quoi, il sera presque impossible de se regrouper. Soixante secondes. Beaux casques. Chef. Je tenais à m'excuser pour mes actes sur Avarax. Peut-il utile. J'ai succombé au doute. J'ai failli vous tuer. Quand j'étais jeune capitaine, l'un de mes hommes a douté de moi. J'ai ignoré ses inquiétudes et j'en ai payé le prix. Vos soupçons sont nés car je n'ai pas sûr répondre à vos doutes. Exactement comme cette fois-là. En attente de l'arrachement vital. C'est un honneur de combattre avec vous deux. Pour nous aussi, mon frère. Vous avez grandi sur Calph ? Prêt à régler une partie de cette dette ? Oui, chef. Activez les l'acteurs ! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Sainte terre ! Ah oui, c'est... Oh, la vache, la classe. Nous pouvons y arriver. Concentrez-vous. Oh, la vache. Oh, attends, pas ça, on ne veut pas. Oh, c'est, c'est... Ah, bonjour, messieurs. Ah la vache, le dessous, il a pris cher. Oh, putain, c'est... Oh, putain, c'est... Ça, c'est... Attends, c'est les dragons... Je commence à s'appeler ce dragon, là. Oh, la vache, principale. Oh, 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 je sais plus où je vais ! La malisse, tu voir. Non, voire vous bénisse. Ouh, je suis coupé. Aïe. J'ai été... Le dragon m'a perturbé, ça c'est pas trop punitif. C'est le dragon qui a détruit le vaisseau ? Je sais plus le nom que ça c'est machin là mais c'est espèce de dragon tout le temps mécanisé là et dedans il y a un démon. Il y a eu aussi des horreurs. Ah oui elle a pris cher la planète. Oh j'ai le marteau ! Oui ! Oh oui ! Allez un petit ça dégage. Oh le marteau de ce... Tu dégages. Oh j'ai pris cher par contre. Il y a pas des trucs pour se soigner là. Oh punaise salut ! Oh j'adore la longe que j'ai avec là. Ah et la longe qu'il y a avec le marteau. Ah c'est génial là. Par contre je vais bientôt mourir. Attendez. Je fais des munitions là. Il me faut surtout ça merci. Oh merci. Oh il est blindé partout. Oh merde il y a des sorciers là bas. Allez on observe un peu là. Wow. Ah ouais c'est classe. Ah oui d'accord. Ils ont foutu ça en plein milieu du complexe impérial. C'est pour ça que c'est le bordel. Ouais c'est le chaos quoi c'est ça. Où se passe quoi là ? Ouh oui c'est ça qu'il faut. Ça va mieux. Merci. Oh le Terminator. Ouh il a pas aimé. Ah oui c'est une mission euh... C'est une mission en coop la barge de bataille. Trop cool. D'accord c'est une mission annexe. Je pensais c'était nous qui allions dessus mais on fait pas du tout. Ah ouais ça me fait penser trop à... Oui c'est vraiment Ginch à mort quoi. Ah c'est vraiment l'avant du chaos. J'espère que j'ai rien oublié hein. Des locs et tout ça. Attends je suis venu par là, par là, par là. Ah je pense qu'il y avait rien de plus. Ah. On a quoi là ? On a... Oh le sniper c'est chiant. On a le fuseur. C'est parfait. Une fuseur c'est pas mal mais il faut euh... Faut être proche. Attends j'ai quoi... Ah j'ai le marteau. Je vais garder le marteau. Je vais garder le marteau. Le marteau est trop bien. Je peux faire avec ça ? J'prends rien. Ah ouais d'accord. Mais faut avoir le temps de le charger le machin. Ah des grenades frags. J'en ai le gère. Pourquoi y'a des euh... Symboles impies ? Oh ça dégage. Ah bah non mec. Aïe. On est où ? Attendez j'arrive. Ouf, bon il faut mal. Dégagez-vous. Dégagez-vous. Ah ouais d'accord on fait bien. Ouf. Oh j'ai dit l'esquive. Wouah ils font mal hein. Wouah ils font mal hein. Allez. Putain ils sont beaucoup là. Oh. Oh. Wouah. Ah ouais. Ah sorcier. Que ta mort soit douloureuse sorcier. Il est souvent sécurisé. Encore un hôtel de la corruption. Détruisez-le. Oui mes frères. Hôtel détruit. Là haut. L'impact va détruire toute la zone. Quoi ? Il ralentit. De la sorcellerie hérétique. Ah oui d'accord c'est ça qui descend. Certes. Mais elle nous mènera jusqu'à notre petit. Attendez on va fouiller on va fouiller. C'est sans doute un piège. Oui. Nous avons peu de temps il faut prendre ce risque. Un piège. Rejoignez la cathédrale. Avancer. J'aime bien le... Le cimetière là qu'il prend en morceaux. Les tombes. Non pas grave. Nous y sommes presque. Où en êtes vous ? Le géant endormi va bientôt s'éveiller mon frère. Attendez notre signal. J'ai rien à trop la faire cette mission. Annexe. Marteau. Mais frère. Est-ce que vous entendez ça ? Les interférences Vox. Ignorez les. Neuf. 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 Ouais. Neuf c'est le chiffre de Dinch ça. Neuf. C'est des... Des gouverneurs ça. Ah. Ah bah tiens. Hop. Voilà. On devait aller où là ? Hop. Ah ouais. Il y a des medicafs partout. Bon. 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 T'as envie vu y'en a pas. Réacteur d'orcelle activé. Pfiou. . Espèce d'énorme pylône Avec les becs d'oiseaux et tout ça Voilà Y'a pas de doute Non je vais garder le marteau, il est bien marqué Incinérateur à placement Voilà qui devrait servir Non mais c'est ce que j'ai ça Ah oui d'accord non c'est juste le même Euh où est ce qu'il faut aller maintenant Ah bah tiens Fronvissement et murmure Pensée d'Onyx dit que je suis Choisie Moi aussi vous dites Ah oui Pensée d'Onyx siffle aussi des secrets dans mon esprit Qu'est ce que ça te dit ? Qu'est ce qu'on doit faire ? J'espère que ça ne vous dérange pas Pensez d'Onyx Nous sommes tous les deux plus forts Comme vous voudrez Pensez d'Onyx Nous ne pouvons qu'être forts Seuls Tant Ca Pense Comme Pense C'est quoi ? C'est un Un cultiste qui est mort ? Ouais c'est ça Mais c'était La voix de MAF C'est trop sa voix ça C'est trop trop sa voix Bonjour Hop Ah c'est une antenne Ah oui c'est la balise C'est la balise Votre signal est à peine détectable Et je le reçois Vos données sont brouillées lieutenant Restez bien à proximité de la cible Tenir jusqu'à la barge Soit verrouillé Donnez votre position Si nous reculons l'Atreus va manquer ses cibles Oh ah ils sont choués Aïe Ah la vache Oh wow wow Oh ils sont choués Oh ils me font chier Oh wow wow Ah voilà J'ai eu peur Du coup je suis tombé dans le vide Rien Aller hop c'est dégage Aller hop c'est dégage Sors de Matreus Paré et verrouillé Boom Routage des données de signal via les systèmes de télémétrie Nombreuses erreurs détectées pour cause d'interférence de signal Calcul de la trajectoire Bon bah au revoir Merde Ça le jetpack J'ai glissé chef Mais dégage toi Voilà dégage What the Ok Au secours Merci les copains J'ai fait boum sur lui Eh le touche pas toi C'est quoi qu'il me tire encore dessus là Ah oui d'accord Ah merde Secours Help Venez vite m'aider J'ai plus le droit de mourir une fois Par contre ils sont choués avec leurs tirs Mais merde Wouah le bon chien Attendez Hop ça dégage J'entends des moteurs Là Le sang d'Orphatreus fait honneur à son nom Ça nous fera gagner du temps mais il faut faire vite Tant que l'ennemi contrôle Aurora La chance n'est pas de notre côté Quand tu vois la taille Quand on sait la taille des marches déjà Titus Nous détectons un énorme pic d'énergie à l'intérieur de l'installation Aurora Leuse Il doit essayer d'utiliser la machine Lui ou quelqu'un d'autre Quelle qu'en soit la nature Cela n'a pas été autorisé par l'adeptus mecanicus Sans déconner Sans déconner Je vais peut-être prendre ça C'est peut-être mieux Ça n'a pas été autorisé Non Pourquoi Voilà Je ne sais pas ce que je voulais faire Je vais garder le marteau Le marteau il est cool Mais il est lent Comparé à l'épée forcément Et le vaisseau s'est écrasé où maintenant Ah c'est lui qui s'est écrasé là Déjà les vieux Ils sont tellement immenses les vaisseaux Oh putain Oh il a nous cassé les noix lui Ah c'est une tour qui s'est effondré Il y a quoi par là ? Il y a un vlog Un vlog Euh Journal de sauvegarde analogique de Magos Ekaterina Malvolos 8.6.c21p Processus de déchiffrement d'ensemble de métadonnées d'origine inconnue Complété à hauteur de 0,1 millionième pour cent Le temps manque pour analyser autant de géo-octets Les tombeaux sont attaqués Et nous venons seulement de commencer notre exploration Puisse l'Omni Messie me guider vers quelque chose d'une valeur essentielle Journal de sauvegarde analogique de Magos Ekaterina Malvolos 8.6.c73j Il est préférable de faire quelque chose que d'être stupéfait par l'énormité de cette découverte Il y a un fusil laser là Je me demande si Oh non En fait il est utile mais Le texte environnemental se serait réveillé utile J'ai remarqué une anomalie dans les métadonnées inconnues La quasi-totalité du code m'est inconnue Hormis un simple sous-programme d'une très vieille lingua technica obsolète depuis des siècles Je concentre mes efforts là-dessus Ça au moins ça me connaît Journal de sauvegarde analogique de Magos Ekaterina Malvolos 8.6.c42v Le noyau de lingua technica obsolète s'est animé au démarrage Quelques soient les esprits à l'intérieur Je prie pour qu'il soit l'oeuvre de l'omni-messie Pour autant Je ressens l'envie d'exécuter l'ancien code Par le dieu machine Le code ne transmet qu'un seul mot Peut-être reste une invite Une commande Que cache ce texte clignotant si singulier Il me perturbe dans mon sommeil Qu'est-ce que ça veut dire Le terme est Éveil Eh, bon, généralement c'est pas bon signe Oup, pardon Wouah, 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 wouah Ah oui, il est mal lui Allez, ramasse ça L'autre il a hom-sauté dessus Bon, j'aurais dû prendre l'épée Oh, il s'est fou Oh, il s'est fait couper en deux Les pauvres humains, là Ils se font exploser Ramasse ta tête, toi Ramasse ta tête aussi Oh, ils sont solides Oh, c'était cette parade Oh, j'ai presque plus de munitions Par contre Des munes Oh, l'épée Oh, j'aime bien l'épée quand même Elle est beaucoup plus rapide Le marteau est cool Non mais L'épée énergétique Pour moi je trouve Elle est bien Bon, juste le petit bouclier C'est bon Pourquoi il veut le détruire ? Je pensais qu'il voulait s'en emparer moi Après peut-être que Nozick il essaye vraiment de D'enfermer les portails Donc peut-être qu'ils veulent empêcher que l'objet serve à ça Et peut-être l'utiliser pour autre chose Est-ce que je me suis soigné ? On va prendre ça Hop là Ah, il n'y a que moi qui l'attend Détruire Ouais, c'est bien Dis-leur Parce que s'il commence à devoir parler tout seul Et dire Voilà Et Titus il va pas bien là Trop cool Ah, il se bat contre le Oh, il fait mal Oh, il fait mal Bien les filles Bien les mecs Elle fait voir ta tête Donc on m'a dit Parce qu'en fait il y a que leur armure qui les maintient dans le monde Enfin dans notre réalité Et après il s'évapore Enfin leur âme retombe dans le warp Et c'est parce qu'ils ont été maudits Moi je pensais que c'était un des démons qui avait pris l'apparence de l'espèce marine Allons encore Faut que je lise tout le lore là J'ai trop de trucs à rattraper sur 40k C'est ça qui est cool Vu que j'ai un peu tout lu sur Warhammer Fantasy Vas-y, je vais m'attraper sur 40k maintenant Hop, salut Wouah, 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 wouah Il font mal Hop, il lèse Recule Ah Ce site n'est pas celui d'une méga arme d'Avinicus C'est un site de fouille Exact Nous devons descendre Sites de fouille Vu qu'on sait que c'est un ancien lieu Il avait dit c'était un lieu sépulchral C'était un ancien lieu Où les états marines s'étaient battus avec les forces du chaos Ça se trouve, il y a quelque chose qui a été enterré Parce qu'il l'avait dit que la barge Déjà la barge qui a servi de bélier A l'époque elle avait été enterrée Parce que la coque avait été trop endommagée Et donc le vaisseau est récupérable Donc il l'avait enterré sur la planète Et avec les moteurs qui étaient encore en état de fonctionnement C'est pour ça qu'ils l'ont utilisé comme Bélier Mais ça se trouve il n'y a pas que ça qui a été enterré Il y a peut-être d'autres trucs un peu plus Malsains qui ont été Enterrés Sur ce On va se laisser là pour Pour cet épisode là Et on se retrouve Pour la suite Je pense que ce sera le dernier Le prochain sera peut-être le dernier épisode A voir Sur ce Je vous souhaite Un bon week-end Une bonne semaine Je ne sais pas Quand est-ce que la vidéo va sortir Et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada